allez vous rappelez qu'il est tout juste 8 heures et 37 minutes passée sur la démarquise et nous avons une autre réalité ce matin dans le studio il s'agit donc du docteur Ludovic Versailles qui nous a rejoint ce matin bonjour Ludo, qu'aujourd'hui alors aujourd'hui on va parler, oui très bien, très bien bon anniversaire, bon lendemain d'anniversaire, merci, alors aujourd'hui donc le sujet que tu vas donc aborder d'abord donc sur, ah c'est une c'est une information donc pour qu'on s'élende sur le Covid-19 et puis c'est une info pour nos amis chatons oui oui alors, ouais ouais effectivement en toute honnêteté j'avais préparé un autre sujet puis comme on a eu l'ensemble qui a déjà été traité cette semaine, c'est bien de changer et du coup on va rebondir sur l'information pour aborder le système immunitaire parce que c'est le grand absent de notre scène médiatique du moment et pourtant c'est un point central aussi bien pour les animaux que pour les humains je me permets de parler du système immunitaire des mammifères puisque globalement ils fonctionnent de la même manière que ce soit pour les chiens, les chats, les chevaux, les vaches et les humains donc j'aime bien aborder des sujets qui peuvent être aussi utiles pour notre santé même si je ne suis pas docteur et je ne me permettrai pas de dire que je connais très bien la santé de l'humain mais il y a quand même des choses qui sont utiles de connaître et qui sont générales et qui permettent de prendre un petit peu de recul donc on va revenir au point de départ de cette information sur des chats contaminés et aussi des chiens contaminés par le coronavirus covid 19 alors déjà il faut savoir que les coronas ce sont des virus assez classique c'est pas quelque chose de nouveau beaucoup de nos rhumes viennent sont produits par des coronavirus on s'immunise hop ça y est c'est bon pas mal de maladies de chiens sont dues à des coronavirus et les chiens sont porteurs de corona d'ailleurs j'ai entendu une petite information qui mériterait d'être creusé que par exemple en italie si la vague de corona a été aussi sévère c'est ce serait peut-être je dis bien peut-être à cause de la vaccination contre la grippe parce que c'est un pays donc vieillissant avec une population âgée l'italie qui a été massivement vacciné contre la grippe or il s'avère que le vaccin contre la grippe on le fait sur des cellules de chiens et les chiens étant porteurs de nombreux coronavirus qui peuvent passer de manière asymptomatique on voit rien il se peut que il y ait une réaction croisée par rapport à ces coronavirus de chiens qu'on retrouve dans ce vaccin contre la grippe et qui fait que les systèmes immunitaires s'étaient un peu emballés à trop réagi on a vu on a on a fini par comprendre au cours de cette maladie au début on n'y comprenait rien et avec le temps les informations les observations des des toubibes notamment dans les urgences se sont rendu compte que c'est pas simplement des symptômes de pneumonie sévère mais ce sont surtout des symptômes d'asphyxie liés à une thrombose la thrombose ou une micro thrombose ce sont des caillots de sang qui se forment dans notre système veineux notre système veineux et artériel système circulatoire ce qui fait que il ya beaucoup moins de globules rouges efficaces pour transporter l'oxygène voilà ça a été apparemment une des grosses surprises et ça serait dû à un emballement du système immunitaire donc finalement d'avoir développé des vaccins contre la grippe humaine sur des cellules de chiens auraient pu provoquer une réaction plus forte contre ce virus là le colis 19 notamment en italie à cause de cette vaccination apparemment les industriels pharmaceutiques n'ont pas besoin de tester leurs vaccins avant de les produire en tout cas c'est pas quelque truc qui fait de manière systématique et moi j'avoue que je suis pas anti vaccins honnêtement mais il faut bien faire les choses et là j'ai l'impression que il ya un mélange des genres entre faire beaucoup d'argent très vite et penser aussi à la santé des gens donc un petit c'est toujours utile d'avoir du discernement de prendre le temps de vérifier les infos de regarder qui dit des infos par qui il est financé parce qu'il ya d'énormes conflits d'intérêts on sait même notre président était financé par giléade et par sanofi pensons à une action présidentielle comme par hasard quelques quelques jours après son élection les 11 vaccins pour les enfants sont rendus obligatoires on n'est pas du tout médical on est dans du financier et je trouve ça très dommage et dangereux et bien sûr les médias ne suivent pas le jeu ils suivent la parole d'état et transmettre des informations qui peuvent être un peu à côté de la plaque donc il faut avoir du discernement c'est très difficile de d'avoir de l'information fiable aujourd'hui parce qu'on entend tout et n'importe quoi et sans contraire sur les médias que ce soit internet les médias officiels alors du coup donc on revient sur le système immunitaire alors on va revenir juste pour finir la petite parenthèse sur les chatons oui donc c'est que le covid 19 peut effectivement arriver jusque chez un chat ou un chien il y a eu à ce jour trois chats détestés positifs au covid 19 et un chien ou deux chiens peut-être après peut-être que depuis ça change bon pas de quoi en faire une histoire c'est pas parce que le chien chope le covid d'abord qu'il fait une maladie et c'est pas pour ça qu'il va le transmettre facilement à l'homme la transfusion inter-espèce est pas si facile des virus il faut le savoir au sein d'une espèce si le virus est adapté à l'espèce c'est facile là on a affaire à un virus relativement contagieux une personne peut en toucher entre deux et demi et trois et relativement peu pathogène à l'échelle de la population puisqu'apparemment les chiffres officiels et sérieux qui commencent à sortir c'est de l'ordre de 0 5% des gens qui deviennent malades quand ils sont touchés et ceux qui deviennent très malades sont ceux qui ont plusieurs comorbidités comme on dit plusieurs maladies en même temps en fait les corps vivants les mammifères les n'ont pas attendu l'invention des antibiotiques pour continuer à vivre à trouver des parades pour s'organiser le l'organisme sait se défendre contre les débordements de microbes pourquoi débordement parce que il faut pas oublier que on a énormément de microbes de microbes de bactéries à la surface de notre peau et dans notre tube digestif et sans eux on ne pourrait pas vivre pareil pour les animaux on a ce qu'on appelle une flore barrière sur notre peau qui nous aide à nous protéger qui va dégrader aussi les saletés qui a un rôle très utile et on a une flore digestive très très développée sans cette flore digestive on ne pourrait pas digérer aussi bien qu'on le fait merci à eux c'est grâce à nos microbes à une flore avec une composition particulière bien équilibrée qu'on peut bien digérer je crois qu'on a mille fois plus de bactéries que de cellules humaines et pour les chiens et pour les vaches et pour les vaches c'est encore pire parce que leur cul de fermentation gigantesque le rumen permet de de faire pousser une énorme flore bactérienne et de protozoaires également donc finalement l'herbe est brassée dans le rumen ça remonte à la bouche pour être ruminée de mâcher de nouveau ça redescend les toutes petites particules d'herbe vont être dégradées par les bactéries qui elles mêmes sont mangées par les protozoaires et la vache va digérer les protozoaires qui auront poussé grâce aux bactéries qui se sont développés grâce à l'herbe donc finalement d'une certaine manière la vache est un petit peu carnivore c'est étonnant c'est rigolo tout ça pour nous dire que notre flore digestive elle est indispensable on a un besoin vital et d'ailleurs si on prend un antibiotique qui va déglinguer notre flore digestive on a de la diarrhée on a des problèmes digestifs ça nous montre qu'on a mis un petit peu le bazar dans notre écologie interne donc on a des microbes et c'est important d'en avoir certains de manière bien équilibrée par contre quand certains d'autres explosent c'est utile d'avoir un système de défense voilà donc le corps a organisé ce qu'on appelle le système immunitaire qui permet la protection de lui-même à travers pas mal de manières de faire donc il y a la manière on va dire un peu guerrière comme comme des tanks c'est les macrophages donc les macrophages ce sont des énormes cellules parmi les globules blancs les plasmocytes qui je ne sais pas je vais pas dire de bêtises je ne vais pas trop vérifier mais répéter un petit peu mon cours avant de venir mais on va faire comme ça à l'âge donc les macrophages quand ils reconnaissent quelque chose qui n'est pas nous il ya un sens du nous de soi un sens de soi et des capteurs à la surface de nos cellules qui permettent au système immunitaire de reconnaître ce qui est soi et ce qui n'est pas soi d'accord donc quand les macrophages détectent des bactéries par exemple qui sont dans le milieu intérieur dans si on a une blessure et des microbes rentrent intérieurs à l'air de la barrière de protection qu'est notre peau ces bactéries vont être reconnues comme étant pas nous et donc les macrophages vont venir les englober et les digérer ça c'est la garde d'assaut toujours prête à la cavalerie qui a des moyens un petit peu grossier mais c'est efficace après on a des choses plus subtiles on a les lymphocytes les lymphocytes b par exemple qui produisent des anticorps qu'est ce que c'est et bien notre système immunitaire va reconnaître les zones à la surface des bactéries qui sont des comme des cartes d'identité et qui montre que ça c'est pas nous ça va imprimer cette zone dans sa mémoire va garder en mémoire cette zone et va produire c'est comme des serrures en fait c'est plutôt comme des serrures c'est des serrures qui sont typiques de chaque type de bactéries donc le système immunitaire va reconnaître c'est quoi ce type de serrures je connaissais pas celui-là c'est quoi ok et va produire des clés spécifiques qui iront parfaitement avec cette série voilà et c'est que les ce qu'on appelle les anticorps vont activer la serrure et provoquer la destruction de la bactérie donc c'est pour ça que un type de rue on peut l'avoir qu'une fois ou une dingue on peut l'avoir qu'une fois on a il ya quatre dingues différents quatre virus différents mais on peut les avoir qu'une fois chaque type puisque qu'on a un type de dingue le système immunitaire reconnaît les serrures de ce virus là c'est pas pour les bactéries c'est pour les virus aussi et du coup on est malade mais au bout de sept jours à peu près le système immunitaire provoque des anticorps qui font la guérison on guérit pas à cause des antibiotiques et tout ça on guérit parce que notre corps a fait sa propre protection et ensuite cette protection est gardée en mémoire et permet d'être protégé pour la prochaine fois qu'on est en contact avec le même virus c'est pour ça que on est comment dire on se protège de certaines maladies et c'est grâce à cette possibilité là qu'on a pu inventer des vaccins c'est qu'un vaccin on prend un virus bien méchant auquel on sait qu'il est bien pathogène on le fragilise où on récupère juste des parties de son enveloppe qui correspondent où il ya des fameuses serrures donc ça c'est un vaccin vivant atténué on fragilise le vaccin le virus pour pas qu'il soit aussi méchant et on l'injecte comme ça le corps va faire des anticorps contre ses propres cellules de son soi à lui qui sort pas de notre problème soit nous et du coup en faisant l'injection de vaccin le corps a rien et un ennemi hop il va produire les anticorps ont fait un rappel un mois après pour que bien ancrer la mémoire et du coup plus tard quand on est confronté à ce germe là on est on est efficace pour se battre qu'on avant qu'il est temps de se multiplier c'est comme ça qu'on a éradiqué la variole de la planète qui fait tant de dégâts et notamment ici sauf que ces variole existe encore dans deux laboratoires militaires un américain et un russe donc merci les copains bon voilà tournons la page excusez moi je suis égal donc voilà le système immunitaire c'est quelque chose qui est autonome qui fonctionne qu'on le décide ou pas ça marche seulement on se rend bien compte que des fois il ne suffit pas le système immunitaire ne marche pas assez bien et du coup on se fait embarquer pourquoi je dis ça parce que depuis pasteur depuis on est dans l'ère pastorienne côté médical on a une image des microbes qui est guerrière il faut tuer les microbes on est dans un dans un cycle où on a une vision particulière de la réalité sont toutes les branches de la science n'ont qu'une vision particulière limitée de la réalité la vérité est bien plus vaste que ce qu'on est capable de choper pareil pour les religions pareil pour les modes de n'importe quel mode de pensée et donc on la science fonctionne avec des hypothèses on fait une hypothèse on regarde qu'est ce que ça donne par rapport à la réalité la réalité va nous dire si oui ou non notre hypothèse est juste on va pouvoir continuer à avancer dans notre hypothèse c'est par essai erreur qu'on avance en science en restant humble et en restant vigilant par rapport aux résultats et en croyant toujours la réalité plutôt que notre hypothèse si on voit que notre hypothèse ne fonce pas que la réalité il faut être capable de changer l'hypothèse d'accord donc là pasteur est parti sur l'hypothèse que les microbes sont très méchants et qu'il faut les tuer je caractérise un petit peu à l'époque d'autres toubib étaient pas d'accord et disaient ben regarde cette tu as fait un vaccin contre telle maladie c'est pas que pasteur d'ailleurs c'était avec un c'était avec coq le fameux assez canalement coq le bacille de coq c'est le bacille de la tuberculose voilà je crois que c'est cette histoire c'était avec avec coq enfin qu'apporte un docteur répond qu'il n'est pas d'accord avec l'hypothèse que le microbe en lui-même est méchant c'est pas juste le microbe c'est l'équilibre entre le microbe et l'organisme qui fait qu'il ya un pépin ou pas est ce que l'organisme est capable de se défendre est ce que son système immunitaire est suffisamment costaud pour qu'ils puissent affronter tout seul le problème ou est ce que son système immunitaire est faible si ce système immunitaire est faible il va pas pouvoir se lutter contre des bactéries qui vont pouvoir pulluler et là les antibiotiques sont très utiles en cas d'urgence en cas de dérapage du système immunitaire donc merci à eux d'avoir été inventé mais à force d'utiliser les antibiotiques à tort et à travers n'importe comment n'importe quand sans respecter le mode d'emploi par exemple si on prend un antibiotique qu'on n'utilise que trois jours au lieu de cinq on va tuer tous les microbes qui sont les plus fragiles et va rester les microbes les plus costauds qui n'ont pas encore eu le temps d'être tués par l'antibiotique et du coup c'est ces souches plus costauds vont prendre la place et l'infection redémarre de manière plus costaud c'est pour ça qu'un antibiotique ça se prend rapidement à la bonne dose et pendant la bonne durée pour être efficace autre exemple si on prend l'antibio de dernière génération et que à force de l'utiliser les bactéries développent des résistances on peut plus utiliser et c'est comme ça qu'on a dans certains hôpitaux les maladies nosocomiales qui sont en fait des germes qui sont résistants à tous les antibiotiques et qui peuvent s'accumuler là où on touche le plus de maladies notamment dans les centres de soins et vous arrivez à l'hôpital pour une foulure à la cheville et vous sortez dans la caisse avec une pneumonie incurable parce que vous avez touché un microbe qui aura été innocent à la base mais comme tous les antibiotiques ont été usés sur ce microbe là et comme les bactéries s'échangent leur gène de résistance on est coincé donc tout ça pour dire que le microbe n'est rien le milieu est tout quand le corps est en bonne santé est en bonne forme et pas trop intoxiqué et reposé l'organisme se défend bien l'organisme c'est se défendre de beaucoup de choses d'ailleurs c'est comme ça que la médecine chinoise traditionnelle depuis 4500 ans à 5000 ans soigne prévient les maladies même plutôt sa philosophie c'est de prévenir les maladies en rétablissant l'équilibre des corps plutôt qu'en en réparant les corps une fois qu'ils sont abîmés parce qu'ils ont été en déséquilibre nous on est on est devenu une médecine de pompiers quand on est trop loin dans la fatigue de l'organisme et que du coup on est fragile et qu'on chasse des maladies on va tuer les maladies la médecine chinoise traditionnelle c'est on anticipe les problèmes en amont et du coup les microbes sont à leur place à leur rôle et ça se passe ça se passe bien aujourd'hui encore on enseigne l'acupuncture la médecine traditionnelle chinoise j'ai pas mal d'amis qui sont allés dans les hôpitaux en au vietnam pour faire leur stage de fin d'étude pour être médecin chinois là bas il n'y a pas d'antilio il ya des aiguilles pour stimuler les points d'acupuncture sur les méridiens là où circule l'énergie il ya des remèdes à boire effectivement il ya des massages je sais pas c'est quoi la quatrième branche il ya l'alimentation l'alimentation fait partie intégralement de la médecine donc voilà je suis parti un petit peu dans tous les sens j'espère que le fil se suit mais c'est histoire de montrer que on est bien foutu les organismes aussi bien les animaux que les hommes et les humains sont bien sont bien faits sont capables de se défendre se protéger à partir du moment où le système immunitaire est costaud alors je reviens sur les chiens les chats pour être un petit peu en raccord avec mon métier quand même quand on observe des animaux qui sont couverts de puces de tiques qui ont qui sont pété de verre dans leur ventre ça vient d'où ils ont un système immunitaire faible la plupart du temps ils n'ont pas eu assez à manger ils ont été sévrés trop tôt la mère était déjà parasité ce qui fait qu'ils ont pas eu beaucoup de câlins par tout plein de choses qui fait que leur système immunitaire est faible et du coup les parasites se déchaînent des chiens qui sont bien nourris cajolés laisser que la maman suffisamment de temps auront des parasites mais beaucoup moins qu'ils seront beaucoup moins problématiques donc on n'a pas besoin de traiter systématiquement par contre on a tous besoin d'avoir un système immunitaire en bonne santé faire de l'exercice manger correctement se faire des câlins rire le rire booste notre système immunitaire d'une manière immédiate et forte alors que la peur descend des défenses nos défenses la peur l'angoisse mettre à bas nos défenses immunitaires et nous fragilisent moi j'ai l'impression qu'on a plus à faire à une épidémie de peur à travers le message officiel transit par les médias que c'est une vraie épidémie d'un virus ultra violent c'est bien sûr qu'une opinion que je partage et j'aurais pu ne me croyez pas vérifier par vous même couper des sources chercher l'info ne croyez pas sur parole le message qui circule sur tf1 je sais pas quelle chaîne renseignez vous vous rendez compte que c'est vrai c'est pas si méchant que ça même si il fait des dégâts violents pour les personnes sensibles fragiles qui ont un système immunitaire faible je pense que la peur docteur c'est elle a réuni quand même déjà sur les monkeys bien sûr même si apparemment le virus n'a pas encore touché peut-être qu'il est passé ici à quelques jours avec ce bateau de pêche et qui n'a fait que passer donc du coup on n'a pas peur de ce qui se passe on a peur de ce qui pourrait se passer c'est d'ailleurs je me permets encore passionnant de l'interroger la peur ce phénomène très étrange à l'origine la peur s'est fait pour nous protéger de danger pour qu'on survive plus longtemps si on entend en traversant la route on entend brûler une voiture et la peur nous retient à traverser là la peur à un objet réel et elle nous a permis de se faire écraser merci la peur le problème c'est qu'on a un cortex préfrontal nous les humains qui manipulent beaucoup de concepts qui jouent avec les les idées et de ce fait le fait de croire à certaines idées peut provoquer des peurs qui n'ont pas d'objets si par exemple là j'ai peur des des sans pieds alors qu'il n'y a pas de sans pied la peur elle n'est pas utile les gens qui sont paralysés à l'idée de voir un cafard à 5 m2 alors qu'à aucun moment le cafard va mettre leur vie en danger ça montre à quel point une pensée quand elle est crue provoque des émotions et les émotions sont réelles et l'émotion ne peut nous paralyser la peur provoquée par la peur comment dire par l'apparition d'un cafard qui a peur des insectes par exemple la peur elle est bien réelle et la personne est vraiment paralysée et dans ce cas là son système immunitaire va chuter donc c'est là typiquement on a peur d'un pépin qui n'est pas là même si on ne sait pas on a pu croire qu'il a pu arriver par les élèves qui reviennent de l'école ou de la fac de tahiti alors qu'on sait qu'il y a eu des cas à tahiti donc mais au bout de 14 jours apparemment s'il n'y a pas de symptômes il y a de fortes chances que le virus ne soit pas là apparemment le virus n'a pas touché les marquises j'ai bien apparemment et pourtant l'épidémie de peur est passé pleine balle parce que ben à la radio à la télé sans arrêt sur toute la planète on nous serine sans interruption que il faut être très très vigilant il faut pas se voir il faut ceci il faut cela moi je suis un peu colère alors je suis un petit peu colère aussi parce que quand on regarde les choses tout ça ça part de quoi de l'OMS l'organisation mondiale de la santé une organisation qui est issue des nations unies l'OMS il y a 30 ans était financée à 80% par les états aujourd'hui elle est financée à 80% par le privé notamment par une certaine fondation bill et melina gates et notamment notamment par une autre association qui s'appelle fondation ou association qui s'appelle le gavi qui est une entente pour le développement des vaccins et de l'immunité qui est elle même financée par bill et melinda gates quand on creuse un peu bill gates donc l'homme qui a inventé microsoft son ordinateur qui n'a rien à voir avec la santé prône un avancement de la population mondiale depuis des dizaines d'années lui depuis des dizaines d'années il dit qu'il faudrait qu'on soit maximum 500 millions sur la planète et là pas plus on est 7,7 milliards au passage aujourd'hui donc depuis des années il nous dit qu'il faut qu'on soit que moins de 500 millions et là il réclame que 7 milliards d'humains soient vaccinés il faut savoir qu'il a quand même investi massivement toute sa fortune dans donc il a mis toute sa fortune dans la fondation bill et melina gates qui a servi à financer monsanto des laboratoires de médicaments des industries autour du pétrole enfin plein de choses qui font beaucoup de dégâts à la santé à la nature mais qui rapportent beaucoup d'argent donc il a trouvé le moyen de ne pas payer ses impôts le petit coquin alors que c'est l'homme le plus riche du monde et grâce au à l'argent gagné par ses actions en bourse de ces entreprises pas très vertueuses il aide à financer des campagnes de vaccination en afrique qui ont fait aussi beaucoup de morts apparemment une vaccination contre la polio en inde a provoqué des dizaines voire des centaines de maladies chez les enfants donc cet homme là ce psychopathe qui passe pour un homme très vertueux et humaniste finance l'om s et impose à quatre milliards d'humains d'être confinés l'homme qui a lancé le l'idée du confinement qui s'appelle ferguson dans une comment dire un institut de recherche à londres c'est à la suite de ses prédictions de 20 millions de morts aux états unis que tout le monde s'est lancé dans le confinement cet homme cette organisation est financée par la barbe les minacques la fameuse organisation de ce milliardaire pas très scrupuleux une semaine après ce scientifique s'est rétracté en disant non ça sera pas aussi méchant n'empêche la plupart des pays occidentaux sont partis dans le confinement et on voit aujourd'hui que le virus il est pas si méchant que ça et par contre la peur a bien circulé partout sur la planète voilà partout sur la planète c'est sûr donc tout ça pour pour insister sur le fait d'avoir du discernement sur les informations qui circulent ne croyez même pas mais les informations parce que elle mérite aussi de vérifier j'essaie de vérifier mes sources mais remettez en en doute ce qu'on vous dit c'est faire preuve de sagesse et d'intelligence et fait conscience à votre corps prenez sain de lui parce que finalement c'est le grand absent de toute cette polémique autour du virus jamais en appareil de système immunitaire et d'avoir un système immunitaire fort et pourtant c'est la clé c'est la clé quand on est fatigué on choque tous les rhum qui circulent quand on a la baraka on n'est pas malade on a plein d'exemples autour de nous et nous mêmes on a des périodes où on est fragile et on en arrive plein de petits dépeins de santé et quand on est reposé en forme ça se passe beaucoup mieux merci docteur, autre chose à rajouter autre chose à rajouter non rien de spécial tout va bien la vie est belle on est vivant ça c'est sûr et puis on se donne la semaine donc un jour ouais ok un jour donc jeudi matin 8h30 et puis hier donc c'était février du côté donc de chez nous et voilà donc notre invité de ce matin donc le comporteur Ludovic il fait faille il est au juste 9 heures et 7 minutes passées sur le matin alors on va se retrouver juste après cette petite peau de musique et c'est celui